... Vous êtes, mesdames et messieurs, sur NCA, la nouvelle chaîne africaine, et bienvenue à vous dans Frontal, votre rendez-vous qui vous plonge au cœur de l'actualité politique sur le continent. Sommet France-Afrique, sommet Etats-Unis-Afrique, sommet Chine-Afrique, sommet Russie-Afrique, et même sommet Italie-Afrique. Un pays, un seul pays, convoque tout un continent, le continent le plus riche du monde, pour parler développement, pour parler d'aide au développement. Le dernier sommet de ce genre date de janvier 2024, et c'est l'Italie qui convoque toute l'Afrique à Rome pour parler développement, pour parler d'aide au développement. À l'issue de ce sommet, un plan d'aide a été annoncé, le plan MATEI, un plan de 6 milliards de dollars seulement. Rappelons quand même que le Nigeria, à lui seul, a un PIB de 440 milliards de dollars. Mais à quoi servent véritablement ces sommets qui drainent tout un continent ? Pourquoi, après plus de 60 ans d'aide au développement, plus de 60 ans de partenariat nord-sud, l'Afrique n'a-t-elle toujours pas atteint ses objectifs de développement ? Le Nord veut-il ? A-t-il réellement intérêt à ce que le Sud se développe ? L'Afrique ne doit-elle pas enfin trouver les moyens de son propre développement, sa voie, de son développement endogène, basé et nourri par ses réalités spécifiques ? Trois éminents professeurs avec moi pour en parler. Nicolas Agbou, je ne vous présente plus. Vous êtes professeur d'économie, auteur de plusieurs livres, le dernier en date a pour titre « Les solutions salvatrices de l'Afrique, prospérité et liberté des peuples africains » publié aux éditions Solidarité mondiale. Vous êtes un homme à la fois révolté mais non résigné, révolté de voir la vie chère à laquelle font face les populations sur le continent. Vous ne comprenez pas et vous n'acceptez pas que le riz, l'huile, le pain, le maïs, le carburant, bref, les produits de première nécessité puissent coûter aussi cher sur un continent qui a tout. A commencer par les meilleures des terres cultivables. Votre dernier livre que je viens d'évoquer a été préfacé par quelqu'un qui vous connaît bien. Le sociologue et auteur mondialiste suisse Jean Ziegler, il vous qualifie de patriote continental africain. Lui aussi a écrit un livre, il a pour titre « Le bonheur d'être suisse ». Peut-être qu'un jour, vous aussi vous écrivez enfin un livre avec comme titre « Le bonheur d'être africain », peut-être. Mais merci professeur d'avoir accepté notre invitation. Merci, merci de m'avoir invité. Je salue particulièrement tous les techniciens qui font un travail remarquable, qui font que nous parlons aisément à tout le monde. Et merci à vous qui êtes le promoteur de la nouvelle chaîne africaine, qui nous permet de nous exprimer librement pour proposer des solutions qui, de notre point de vue, si elles sont afriquées, permettront à l'Afrique de renaître de ces cendres actuelles dans un court délai et même reprendre, j'insiste sur le mot, reprendre la direction du monde comme elle l'a déjà fait dans le passé. Merci beaucoup. Merci professeur. David Asiba Johnson, professeur des universités, vous aussi mathématicien, ingénieur, ancien directeur général de l'école supérieure de commerce. De Clément Ferrand, la toute première fois que je vous ai invité à participer à une de mes émissions, c'était sur l'éducation en Afrique. Vous m'avez dit que l'Afrique n'a qu'un seul problème, pas deux, un seul, le manque de vision stratégique. Et c'est cette faiblesse qu'exploitent les occidentaux. Mais merci d'avoir accepté notre invitation pour nous en dire davantage. Merci. Mais le problème du déficit stratégique est encore latent pendant, et c'est toujours le même problème. Merci. Merci pour m'en parler au cours de cette émission. Des plus anciens professeurs aux plus jeunes, et pas des moindres. Jean-François Akandi-Combe, professeur agrégé de droit public à la Sorbonne, en France auteur de plusieurs livres, vous aussi, dont l'apport de l'Afrique à la justice internationale pénale, publié aux éditions Larmantan, ou encore Égalité et droit social, publié chez l'éditeur IRJS Édition. Vous êtes par ailleurs un homme politique centrafricain. Depuis des années, vous vous battez pour un meilleur ancrage démocratique de votre pays, la Centrafrique. Vous êtes le président du CRT, Conseil de résistance et de transition. Et je connais aussi vos élans panafricanistes, et c'est à juste titre que je vous ai invité pour parler du développement du continent. Je vous remercie pour l'invitation, en tout cas, et permettez que je vous renvoie toutes les félicitations, toutes mes félicitations d'avoir choisi un sujet qui, je crois, est essentiel pour l'Afrique, et donc d'offrir un plateau pour un échange avec mes chers collègues, mes aînés, que je salue par ailleurs, en même temps que je salue nos téléspectateurs. Je suis honoré et flatté. Comment parler du développement de l'Afrique sans interroger nos interactions avec nos partenaires au développement, c'est-à-dire ceux qui se sont donnés pour mission d'aider l'Afrique à se développer ? Nous sommes le 1er décembre 1960, à Mandou Ampateba, alors directeur de l'Institut scientifique du Mali, fait partie d'une délégation malienne à l'UNESCO, une organisation à laquelle vient d'être admis le Mali nouvellement indépendant. Et l'homme tient à la tribune de l'UNESCO un discours mémorable. La France a décapité son roi. La Russie s'est sécouée du joug de ses tzars. L'Amérique s'est affranchie de ses dominateurs. La reine d'Angleterre n'a plus droit de vie et de mort à volonté. Bravo, bravo pour vous, monsieur le Blanc. Vous avez donc un dénominateur commun pour vous entendre et vous faire mieux voir de nous, anciens colonisés et vos pipilles. Pour ma part, ce que je souhaite pour le Mali d'abord et pour tous les territoires anciennes possessions européennes, c'est de n'être plus pour personne, ni une mitraillette qu'on tire, ni une cible sur laquelle on tire. Vous nous avez appris à lire et à écrire. Merci. Vos langues nous ont permis de constituer des grandes unités en dépit des diversités de nos idiomes. Encore merci. Nous vous en resterons reconnaissants. Maintenant, puisque vous nous avez appris à compter, il ne doit plus être possible pour vous de nous faire accepter que deux et deux font sept. Par ailleurs, vous nous avez aussi enseigné les lois de la douane. Nous les utiliserons avec votre permission. Soyez-en certains. Tous les paquets matériels et politiques que vous expédierez désormais chez nous seront déballés afin que la poudre d'arsénique ne puisse plus passer sous étiquette « sucre en poudre ». Je m'excuse beaucoup dans le cas où mes paroles dépasseraient ma pensée et ferais croire que je suis pour un groupe contre un autre. Loin de moi tout séparatisme, mais aussi loin de moi toute imitation servile et tout acquiescement naïf. Je désire être, je refuse de paraître. C'était un extrait donc du discours du grand homme Amadou en pâté bas, un grand homme originel d'un grand pays, le Mali. Je veux être et non paraître loin de moi toute imitation servile, tout acquiescement naïf. Nous ne voulons plus être la mitraillette qu'on tire, ni la cible sur laquelle on tire. Maintenant que nous savons compter dans vos langues, vous ne nous ferez plus accepter que 2 plus 2 égale 7. David Asiba Johnson, vous avez souvent dit dans mes émissions que, en toutes choses, il faut qu'on se souvienne de ce que nos aînés ont dit avant nous, de ce qu'ils ont fait avant nous. Amadou en pâté bas fait partie de ces aînés qui avaient l'extraordinaire capacité de dire avec éloquence des choses profondes dont la pertinence traverse les âges. Et il utilise dans cet extrait une belle allégorie. Il fait une association entre douane et paquet politique. Il dit vos paquets matériels et politiques que vous nous enverrez. Désormais, nous allons déballer et tout scruter pour que vous ne fassiez pas passer de l'acide pour du sucre. Est-ce que vous avez le sentiment que, quand on regarde le parcours du continent, dans ces six dernières décennies, que nous avons observé et respecté les leçons de prudence, de vigilance et d'intelligence que Amadou en pâté bas nous a enseignées il y a 64 ans ? J'ai peut-être une autre formulation du problème. J'ai une approche plutôt mathématique. Vous savez, quand on veut résoudre certains problèmes, il est important d'avoir une approche beaucoup d'abstraction, plonger le problème dans un problème plus abstrait. Et le problème qu'on désire résoudre devient un problème simplement plus simple et singulier. D'abord, il faut respecter les anciens qui nous ont précédés, qui ont dit beaucoup de choses, etc. Mais parfois aussi, il y a un déficit de réflexion stratégique même de ces anciens. Le problème qui se pose essentiellement, c'est la question de savoir, l'Afrique qui a été à l'origine de l'humanité, pourquoi l'Afrique devient le dernier de la classe ? C'est ça la question. Donc, ce dont nous allons traiter n'est que simplement qu'un épiphénomène par rapport au problème. Nous qui étions à l'origine de la connaissance, à l'origine des sciences, nous devons les derniers de la classe. Pourquoi ? C'est ça la question. Alors, il me plaît, vous savez, il me plaît de rappeler certaines choses. Quand en 1884-1885, on était en train de faire le pacte, ce que j'appellerais, enfin ce qu'on a appelé en fait le... Le montage de l'Afrique, à Berlin. Oui, à Berlin. À Berlin. Oui, à cette époque-là, au niveau des États-Unis, il y avait déjà une université américaine qui étudiait en fait les civilisations africaines, ce que l'Afrique a appris à portier. Vous voyez, nous étions en plein séparation, division, balkanisation, etc. Voilà. Alors, l'université américaine, ses grands chercheurs ont regardé ce que l'Afrique a pu faire et même, bien avant, les travaux de Cheikh Anta Dioppe, on a étudié en fait l'apport de l'Égypte, etc. Alors, je ferai une petite incursion en citant les travaux de William Chancellor, qui a mis en évidence certaines choses dans son ouvrage, Destruction of Black Civilization, c'est la destruction des civilisations noires, et qui a mis en évidence certaines choses qui reviennent jusqu'alors que nous vivons dans la modernité. Alors, il rappelle ceci, en 1272, les noirs, dans ce que j'ai attaqué, comme le modèle de leur propre autodestruction, ont fait le premier pas important vers cette fin. L'impatience habituelle des héritiers du trône a rapidement trouvé sa pleine expression en la personne de Sandakou, le neveu du roi. Il se hâte d'aller voir le sultan d'Égypte pour conclure une alliance et planifier une invasion de son pays qui assurerait son ascension au trône. Alors, je fais une synthèse pour finir. Il dit, une fois de plus, n'ayant rien appris des dirigeants noirs, ils doivent savoir que pour leur pouvoir personnel, surtout pour leur sécurité, leur bien-être personnel, ils se préoccupèrent peu du bien-être et de l'avenir de leur peuple. C'est ce qui est important. Et ça, nous allons pouvoir le retrouver dans la modernité. L'échec des élites dirigeantes. Voilà, c'est ça. Donc, alors, vous voyez, ce qui est assez important, c'est que les Africains, d'abord, font l'économie de la rétrospective historique. Oui. Et parce qu'elle est là, nous ne pouvons pas en faire l'économie. Et alors, je voudrais citer quelque chose aussi qui me paraît assez. S'il vous plaît, très rapidement, oui. Mais là, en me projetant dans les années 1960 et regardant l'attitude de Félix Oufouet de Boigny, n'est-ce pas ? C'est important, c'est important. Alors, j'ai regardé les mémoires de Faucard, c'est que, voilà, ce petit ouvrage, les réseaux de Faucard, parce que moi, je fais de la rétrospective historique. Vous ne pouvez pas conduire une bonne analyse stratégique, n'est-ce pas, si vous ne tenez pas compte de l'histoire. Alors, je vous avais dit, au cours d'une précédente émission, que Oufouet de Boigny s'était opposé, en fait, à la fédération du Mali, n'est-ce pas ? Et qu'il avait organisé le conseil de l'entente pour être en concurrence par rapport au Mali. Mais il n'y avait pas que cela. Il y a aussi quelque chose qui est important de souligner, page 249 de cet ouvrage, c'est qu'il est mis en évidence, voyez-vous, l'attitude du président Oufouet de Boigny par rapport à la guerre du Biafra et le Nigeria. Et alors, c'est dans ce cas-là ce qui s'est passé. On cite, encore dans le document, permettez-moi deux secondes, pour Oufouet de Boigny, le Nigeria est l'éléphant de la sous-région qui risque d'écraser l'Afrique francophone en général et la Côte d'Ivoire en particulier. Il souhaite donc... C'est Fouca qui parle. Oui, oui, ok, oui. Pour le Nigeria, pour Oufouet, le Nigeria est l'éléphant de la sous-région qui risque d'écraser l'Afrique francophone et en général la Côte d'Ivoire en particulier. Il souhaite donc réduire avant toute chose le poids politique de ce voisin à la dernière, à la charnière entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Donc, alors là, je suis en train de mettre en évidence, si on regardait une cartographie des acteurs, comment certains acteurs ont aidé à fragiliser d'autres acteurs. À fragiliser le continent africain. Telle est la problématique. Et vous la retrouvez aujourd'hui par rapport à ce qui s'est passé au niveau de la CDAO, n'est-ce pas ? La CDAO, n'est-ce pas ? Ce n'est pas le lieu d'en venir, mais voilà les éléments avec lesquels il faudra qu'on travaille de façon assez particulière. Très bien. Voilà, je pense que ça suffit. C'est une bonne entrée dans la réflexion qui nous mobilise autour de cette table. L'échec des élites dirigeantes, avez-vous stigmatisé et les rivalités entre leadership sur le continent Nicolas Agbo ? Je voulais dire, c'est en fait que notre côte part dans l'État actuel du continent. Nicolas Agbo, comment se fait-il selon vous qu'on en soit aujourd'hui, j'ai parlé des différents sommets où un seul pays invite tout un continent pour parler de son développement. Et même l'Italie invite à Rome, toute l'Afrique, pour l'aider à se développer. Comment en sommes-nous arrivés là pour qu'on croie à ce genre de messe alors que, en réalité, c'est le continent qui nourrit le reste du monde en termes de matières premières ? Bien, merci. Je crois que ça, ça mérite un long développement. On va essayer de faire coup quand même. Voilà, il faut dire de façon plus simple que, un, le continent africain est le réservoir de toutes les matières premières. Et des pays européens, en particulier, ont besoin de ces matières premières. Donc, il est hors de question, dans leur tête, dans la tête des Européens, de laisser tranquilles les pays africains. Non, ils en ont besoin. C'est une nécessité pour eux. C'est vital pour eux, pour les Européens, parce que leur sous-sol est extrêmement pauvre. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, vous remarquerez que, depuis la soi-disant indépendance politique, il n'y a jamais eu de véritable politique de développement des pays africains. Et parce qu'on le sait, on connaît la solution. Pour développer un pays, quel que soit le pays, c'est industrialiser les économies de ce pays-là. Vous pouvez prendre des pays comme la Corée du Sud, Thaïlande, enfin, tous ces pays-là, la clé du voûte du développement, c'est l'industrialisation. Donc, déjà, il y a la monnaie, l'industrialisation. Ça, c'est... Vous remarquerez que tous ces pays, ce qu'on appelle l'aide aujourd'hui... Oui, dont on bénéficie depuis plus de 60 ans. Oui. L'aide, il faut le dire, remplace le mot civilisation. Je reprends. Il dit qu'on va civiliser les nègres, les sauvages. C'est ça, l'aide au développement ? Absolument. Excusez-moi. On va leur apporter la civilisation. Ils sont sauvages. Et avec le temps, eux-mêmes, ils se sont rendus compte que c'est insultant. Donc, on parle de sortir du sous-développement, etc. Bon, maintenant, on parle de l'aide. L'aide, ce n'est rien d'autre que... Il y a plusieurs façons. Ce n'est rien d'autre que une technique mise en place pour endormir davantage la conscience des Africains. Les jeunes Africains ont été élevés dans la mendicité financière internationale. On leur a fait comprendre qu'il y a des gens qui viendraient les développer. C'est ça. Donc, ils sont là. Et on continue de croire à ça. Alors que ça fait partie des stratégies. C'est-à-dire, fondamentalement, c'est insultant. Parce que, comment on voit un pays pauvre comme l'Italie, qui convoque tout un continent pour dire, venez et on va vous apporter l'aide. Quelle aide ? 6 milliards. 6 milliards de dollars, vous divisez par 54 pays, ça fait sensiblement 111 millions. Mais tout ça, c'est de la mascarade. Donc, nous disons, non seulement c'est de l'injure, mais c'est pour endormir davantage la conscience des Africains, éviter que les Africains, qui sont encore naïfs, se prennent en charge. Et on a quand même, malgré ça, eu une lieue d'espoir avec ce qui se passe au Sahel. L'Association des Etats du Sahel. L'Alliance des Etats du Sahel. Voilà. L'Alliance des Etats du Sahel. Qui ont pris conscience que la solution de l'Afrique ne viendra pas de l'extérieur. Chaque pays défend ses intérêts. Et une politique mise en place par les Européens contre les Africains, je dis bien contre les Africains, c'est ce que nous appelons la politique du 3e homme. Cette politique du 3e homme consiste, pour le 1er homme envahisseur, dans le cas précis, ce sont les Européens, et pour ne pas parler de l'Italie, etc. Ça, c'est le 1er homme. Qui vient envahir un 2e homme. Ce sont les millions d'Africains. Mais pour y parvenir, il faut passer par un 3e homme. C'est une petite poignée d'Africains. Une minorité. Minoritaires, non ? On met là. Et qui appuie sur la gâchette. C'est-à-dire qui tue leurs propres frères. Et ça, c'est depuis l'esclavage. Jusqu'à maintenant. L'esclavage, la colonisation. Jusqu'en 2024. C'est de ça que nos jeunes Africains doivent prendre conscience. Que la politique du 3e homme est mise en place. C'est ce qu'ils ont fait tout récemment avec la CDAO. La CDAO contre les 3 états du Sahel. C'est-à-dire contre le Mali, le Burkina et le Niger. Donc nous disons froidement aux Africains de prendre conscience de cette injure blessante. Celui qui vit de la mendicité ne pourra jamais se prendre en charge. Et nous sommes prêts à proposer des solutions salvatrices. Absolument. C'est-à-dire des solutions qui peuvent sauver l'Afrique. On va en parler. Nous sommes convaincus que si ces solutions sont mises en application, non seulement l'Afrique va sortir à court terme de l'ornière socio-économique où elle se trouve. Mais la même Afrique va reprendre la direction du monde à moyen terme. Comme elle l'a déjà fait dans le passé. Dans le passé. Et c'est-à-dire pour le bonheur non seulement de l'Afrique, mais pour toute l'humanité. Ce qui est intéressant chez vous, c'est que vous n'êtes jamais pessimiste, même si les problèmes vous désolent. Jean-François Akandikombe, vous avez écouté ce que les deux professeurs, le premier diagnostic, la première analyse de nos deux professeurs, l'échec des élites dirigeantes et la politique du troisième homme où on utilise une minorité pour asservir tous les autres, tous les peuples. Jean-François Akandikombe, j'ai évoqué dans l'introduction de mon émission de Sommet, Italie, Afrique. Et au cours de ce sommet, Moussa Fakim Hamad, le président de la commission de l'Union africaine, s'est senti un peu gêné de ce que les Africains n'aient pas été consultés avant qu'il ne soit concordé ce plan d'aide de 6 milliards. Mais il salue quand même, puisqu'il faut rester diplomate, il a salué quand même l'aide tout en déplorant le fait que les Africains n'aient pas été consultés. Comment se fait-il que ce genre de choses se passe encore en 2024 ? Comment c'est possible qu'on invite des chefs d'État ? Le professeur a dit, moi, je ne sais pas si l'Italie, il faut le qualifier de pays pauvre. De toute façon, on n'a rien contre les Italiens. L'émission, ce n'est pas contre les Italiens, ce n'est pas contre les Occidentaux. Mais quand même, comment se fait-il qu'on assiste encore à ce genre de messe aujourd'hui qui, en réalité, ne traduisent pas la réalité des choses ? La réalité des choses étant que c'est plutôt l'Afrique qui alimente les autres économies du monde. Et ça se passe parfois, même quand leur économie est en récession. Alors, je voudrais commencer par dire qu'il y a quelque chose de profondément bon dans nos traditions, qui est que le cadet doit écouter les aînés d'abord, entendre les aînés. J'ai entendu des analyses avec lesquelles je suis profondément d'accord. Avec lesquelles je suis profondément d'accord, j'y reviendrai tout à l'heure, à commencer par ce que notre aîné à nous tous, Amadou Antpatéba, a dit. Vous avez décapité votre roi. Oui. La révolution de Russie a défait le tsar. Il y a quelque chose de profond là-dedans. C'est ça. Aucun changement de paradigme. Aucune révolution dans le sens premier du terme, qui est une transformation profonde dans l'intérêt du peuple et pour le bonheur du peuple. J'aime beaucoup le terme que mon collègue a employé tout à l'heure, la question du bonheur. On va y revenir. Et donc, ce changement de paradigme-là, on n'obtient rien sans cette rupture. Parce que ce sont des actes de rupture. C'est ça. Ce sont des actes de rupture que les autres ont commis pour arriver là où ils y sont, pour transformer profondément leur société du moyen âge vers une société de développement ou d'industrialisation, si on ne veut pas parler de développement. Et notre malheur est que ce changement, cette rupture, nous ne l'avons pas fait. C'est ça. Au moment où on a parlé des indépendances, nous ne l'avons pas fait. Si on avait encore plus de temps, on pourrait reprendre un peu le cas des cas parlants de nos différents pays. La structure de la société, du pouvoir, de l'économie qui a été mise en place pendant la colonisation a été prolongée par des Africains après la colonisation. Nous n'avons pas repris ces structures, nos économies, pour ne parler que d'économies, mais mon collègue économiste en parlera beaucoup mieux que moi, mais je le dis avec mes mots de juriste, donc de B.O.C. en économie, nos économies ont été construites, nos sociétés ont été construites comme des sociétés extraverties. Bien sûr. Des sociétés extraverties qui vont alimenter d'autres sociétés, enrichir d'autres sociétés. Ces sociétés-là ont été construites de cette manière au prix de la déshumanisation des Africains, au prix, je dirais même, de la destruction, de la destruction des bases, des structures, y compris des structures mentales qui sont nécessaires pour se construire, pour construire une économie, pour construire une société, etc. Et donc, plutôt que de décapiter une personne, en réalité, en France, on n'a pas seulement décapité le roi. C'est l'ancien régime qu'on a décapité avec le roi. Il nous fallait nous retrouver nous-mêmes d'abord, ce qui est une condition essentielle pour le développement personnel et pour l'épanouissement collectif. Nous ne l'avons pas fait. Il y a eu des hommes africains, il y a eu des leaders africains qui l'ont prôné. Il y a eu des leaders africains pour en construire le projet. Ces leaders sont tous morts grâce au pistolet tenu par le troisième homme. Et donc, ceci, c'est un élément, c'est l'élément, le premier élément important sur lequel je voulais insister et je voudrais pour finir dire que, bien sûr, nous allons parler de l'Occident, encore que ce ne soit pas que l'Occident. La liste que vous avez dressée tout à l'heure de tous les sommets, ça va de l'Occident à l'Orient jusqu'en Russie, etc. Donc, il s'agit pour nous maintenant de se recentrer sur nous-mêmes avec un esprit de responsabilité. Et c'est comme cela que je prends cette discussion que nous avons aujourd'hui. C'est comment faire pour sortir de l'ornière par nous-mêmes, à partir de nos idées et en mobilisant nos citoyens, nos frères, nos enfants, etc., etc. Et puis, je termine vraiment par une boutade à propos de l'Italie. Il paraît que tous les chemins mènent à Rome. C'est ça. Mais il se trouve que le nouveau système dans lequel nous sommes, qui est censé être un système de coopération gagnant-gagnant, sauvegardant l'indépendance des uns et des autres, a permis à cet État, qui n'avait même pas la force de coloniser la moindre portion de terre africaine qui s'est fait bouter hors d'Éthiopie, comme des mâles propres, d'avoir aujourd'hui voix au chapitre vis-à-vis de tout un continent. Et ceci est parlant de l'état de déchéance, je m'excuse pour le terme, mais de l'état de déchéance dans lequel nous sommes entrés. Personne ne peut plus nous respecter. Personne ne nous respecte. Mais c'est à nous de conquérir la respectabilité. C'est à nous de conquérir notre développement. C'est à nous de construire notre autodétermination. Nous y reviendrons tout à l'heure. Cela demande à être exigeant vis-à-vis de soi-même. Y compris, par exemple, professeur, dire si vous voulez parler à plusieurs chefs d'État africains en même temps, alors venez à Addis Abeba à l'occasion des sommets de l'Union africaine. Mais bien entendu. Vous pouvez, avant ou après le sommet, ne pas faire déplacer tout un continent. Je dirais même plus que ça. Si vous êtes seul chef d'État représentant un seul pays, vous voulez parler à des Africains, demandez une audience à Addis Abeba. Ne venez pas convoquer des Africains à Addis Abeba. Demandez une audience à Addis Abeba. En revanche, l'Union africaine devrait être en mesure de convoquer des conférences mondiales sur le continent africain pour le développement de l'Afrique à partir des principes dégagés par les Africains. Pas à Paris, à Soutie, à Rome ou à Washington. Je propose qu'on marque une courte pause. On revient dans deux petites... On a un peu plus. A tout de suite. On a un peu plus. Sous-titrage ST' 501 C'est la deuxième partie de notre émission dont le numéro de ce jour est consacré à la problématique du développement en Afrique. Mes trois professeurs sont toujours avec moi et j'en suis honoré, professeur David Asiba Johnson. Trois séquences essentielles ont ponctué les six dernières décennies ainsi qu'en saine le développement en Afrique. De 1960 à 1980, on a géré comme on a pu et les spécialistes du FMI de la Banque mondiale nous imposent les programmes d'ajustement structurel après 20 ans de dépendance. Ils nous ont dit vous n'êtes pas sur la bonne voie, vous avez mal géré, il vous faut des programmes d'ajustement structurel. Ce qu'on a mis en place, ça a cassé l'agriculture, le secteur de l'éducation, de la santé, l'assainissement, ça a même appauvri la fonction publique qui a été délestée des cadres compétents et qui sont partis soit à la retraite volontaire, soit à ce qu'on a appelé les départs ciblés à la retraite. Dix ans après, en 1990, Mitterrand réunit l'Afrique à Bol et dit ah oui mais pour que vous vous développez, il faut faire plus de démocratie. Vous ne pouvez pas vous développer sans droit de l'homme. On dit ok, on va faire démocratie. Et en 2000, voici où on en est. Vous avez souvent parlé de vision stratégique, professeur David Assiba-Jansson. À quel moment est-ce que vous situez, où situez-vous le problème principal en ce qui concerne les visions stratégiques par rapport au plan de développement qu'on nous propose et qu'on a adopté jusque-là ? Oui, je voudrais faire rappeler d'abord quelque chose. Nicolas Abourou, mon collègue, a parlé du troisième homme. Ça c'est important. Même quand je remonte au XIIIe siècle, etc., il y avait une attitude, il est dit dans mon ouvrage, l'assassinat de Silvanus Olympio, 60 ans après, il y avait dit ils étaient tout à fait disposés et prêts à accueillir les Arabes et à leur céder leur peuple en échange de hautes fonctions, d'une considération limitée. C'est-à-dire qu'on donnait tout. Et on ajoute que les grands comme Pianquis, Ménès, Chabaka, qui avaient dirigé... C'est spécifiquement africain, ça ? Ah oui, 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 c'est l'Égypte antique, ça. Je vous parle des... qui avaient dirigé, c'est ça. Et sont complètement disparus de la situation quand ces gens qui étaient accros du pouvoir, n'est-ce pas, ont cédé, en fait, le pouvoir en baptisant avec des Arabes. C'est ce qui se passe au XIIIe siècle. Maintenant, si nous prenons le cas des années 1960, il faut rappeler... Oui, ça ne s'est pas trop vingt plus de 90. Et il dit que, c'est encore, il faut regarder les documents. Il dit qu'il est trop tôt pour l'indépendance. Et il a tout fait, que, bon, comme la situation est arrivée, bon, il a été lui-même obligé de se retrouver au niveau de l'indépendance qu'il voulait. Voilà, il dit qu'on n'était pas prêts. Alors, ce qui est assez important, je voudrais quand même rappeler, lorsqu'on s'occupe des choix collectifs, n'est-ce pas, il y a une théorie scientifique, mathématique, des choix collectifs, c'est le principe, en fait, de l'analyse de la dictature. Qu'est donc une dictature ? Une dictature, c'est lorsque j'ai une préférence personnelle que j'impose comme choix collectif. À la majorité, oui. Oui, vous voyez ? Donc, ce n'est pas simplement de dire, je conserve le pouvoir, mais voilà, par exemple. Alors, vous pouvez en avoir des traces tout à fait différentes, par exemple, quand Saint-Gordy, l'émotion est née, et la raison est hélène, en vertu de quoi se décide-t-il de parler, que les nègres ne seraient qu'émotion et qu'ils n'auraient pas science ? Vous voyez ? C'est assez important. Je ne m'éloigne pas du sujet, mais c'est la quintessence même qui constitue une analyse qu'il est nécessaire de faire pour comprendre les atrocités ou les situations disparates ou l'état des lieux dans lesquels on se retrouve. Par ailleurs, mon collègue avait souligné quelque chose à peu près de l'Abyssinie, ou l'Éthiopie, qu'on appelle l'Éthiopie, qui était plutôt l'Abyssinie. Mais l'Abyssinie a gagné, n'a pas été colonisée, grâce à la stratégie. Les Italiens sont venus avec des armes, mais une stratégie, la stratégie, effectivement, des Éthiopiens de l'époque, était de la stratégie. Donc tout tourne autour de la stratégie. Notre débat, aujourd'hui, c'est autour de la stratégie. D'accord ? Après, nous allons, au préalable, trouver que les solutions ont été déjà élaborées, s'agissant de ce qu'il faut mettre en œuvre. Les fondements culturels de Cheikh Anta Diop disent exactement de quoi il est question en matière d'industrialisation. Donc, focalisons-nous sur les mots qui font que, lorsque vous avez une solution directement accessible, nous ne la mettons pas en œuvre. On va prendre des cas concrets pour mieux comprendre la problématique du professeur David Asibar Johnson. Lorsqu'en 1960, nous nous accédons à l'indépendance, les pays africains accèdent à l'indépendance, où il faut mettre en œuvre des plans de développement, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire là, au moment où les anciens colons nous proposent un partenariat pour nous aider à nous développer, en nous proposant, j'ai évoqué tout à l'heure le cas du président de la commission de l'Union africaine qui a dit au sommet Italie-Afrique, mais vous ne nous avez pas consultés. Généralement, les plans qu'on nous propose, c'est eux qui réfléchissent et qui identifient pour nous les besoins, nos besoins et les solutions qu'il faut. Qu'est-ce qu'il aurait fallu ? À quel moment aurait-il fallu agir pour éviter qu'on ne se retrouve dans cette situation aujourd'hui ? M. Togbe Richard, en 1960, combien il y avait d'économistes, combien d'ingénieurs africains il y avait ? C'est déjà la première question qu'il faut se poser, monsieur. Donc, même les solutions, vous pensez que ces gens-là, ils n'avaient pas la solution ? Ils étaient combien ? On n'avait pas les compétences. On n'avait pas les compétences. On n'avait pas les compétences, n'est-ce pas ? Donc, même s'il y avait des compétences, elles étaient moindres. Donc, revenons d'abord sur le problème de la vision stratégique. Le problème de la vision stratégique, d'abord, si vous en faites l'économie, vous n'allez pas plus loin. Alors, vous êtes en train de poser le problème selon lequel, en faisant l'hypothèse, que les compétences étaient là et il fallait adopter des voies. Mais si, on savait ce qu'il fallait faire. Mais après, nous étions des nations asservies. Regardez, par exemple. Soyez concrets, puisque vous donnez un exemple concret. Prenez la décision de... Prenez le cas de la Guinée. La Guinée dit non à de Gaulle. Qu'est-ce que l'on fait ? On sabote l'économie. Mais y a-t-il des économistes au niveau de la Guinée ? Non, il faut... Mutati mutandis, il faut organiser bon l'an, mal l'an. Bon, qui avait-il à cette époque ? Au risque de dire le seul qui était le plus compétent, c'était Sylvain Olympeau. Puisqu'il a battu monnaie et le problème dans lequel nous nous retrouvons, c'est important, suivez-moi par rapport, la diversification de nos relations avec des partenaires européens, il met des gens en exergue. Et on le lui refuse, n'est-ce pas ? Alors que, en 1959, il faut rappeler la chose suivante. Lorsque le Maroc bat monnaie, la Banque de France lui envoie des experts pour les accompagner. Donc, écoutez, dans cette dimension-là, nous restons tout à fait courtois, mais il y a une part de... Du coup, vous donnez raison à Félix Soufou et Boyer. Alors c'est vous-même qui venez de citer Félix Soufou et Boyer. Ah non ! Pour qui c'était trop tôt, les indépendants ? Ah non ! Si vous dites qu'on n'avait pas les compétences à l'indépendance... Je parle de la vélocité avec laquelle on aurait pu y aller s'il y avait beaucoup plus de personnes formées. Ça n'a rien à voir avec ce que j'entends dire. Ce que Oufo de Boyer dit, c'est qu'il est contre cette indépendance. Ce n'est pas la même chose. Je disais que même si les programmes de développement existaient, nous n'avions pas assez de compétences pour pouvoir le faire, pour les mettre en œuvre. Mais cela dit, le problème qui était le plus important dans les années 1960, ce qu'il aurait fallu faire, c'était d'investir dans le capital humain. C'est-à-dire former des ingénieurs, former des scientifiques, former des physiciens, former des mathématiciens. Et justement, pourquoi ? Même à la limite, si les stratèges, ou du moins si les hommes politiques de l'époque, avaient benchmarké, ils se seraient rendus compte de la voie qu'il fallait adopter. La voie qu'il fallait adopter était celle, en fait, du Japon. Le Japon a fait, au lieu de laisser des entreprises extérieures venir chez elle, elle a formé ses cadres, elle a décidé justement de maîtriser l'investissement dans le capital humain. C'est ça qui nous a fait de faux professeurs. Nicolas Agbo, nous avons parlé au début, dans la première partie de notre émission, de ce fameux sommet en Italie, où un plan de 6 milliards de dollars avait été proposé aux Africains. Et on se rend compte, finalement, que la fuite des capitaux liés aux multinationales qui opèrent sur le continent sont de l'ordre de 88 milliards de dollars, voire même plus. Alors, on invite tout un continent pour proposer un plan de 6 milliards, alors que près de 90 milliards de dollars quittent le continent chaque année. les leviers sur lesquels il faut arsionner sont pourtant là. Comment se fait-il ? Est-ce que c'est toujours le problème de compétence autour de nos chefs d'État, autour de nos dirigeants, qui font qu'on n'arrive pas à faire les bons diagnostics pour poser les bonnes solutions sur la table ? C'est la question. Bien, merci. Je crois qu'il ne faut pas plonger dans le divertissement. On est en train d'amuser la galerie, on est en train de... Non. Le problème des Africains d'aujourd'hui, il faut regarder dans la bonne direction. Dans la bonne direction, c'est ce que j'espère, c'est ce que tous les Africains espèrent, c'est ce que l'AES, l'Association des États du Sahel, c'est ce chemin-là qu'ils sont en train de prendre. Parce que vouloir encore croire à l'aide financière, c'est une perte de temps. C'est même accepter volontairement un asservissement. Nous savons les solutions, les vraies solutions, qui sont universelles. mais que les soi-disant apportés d'aide n'acceptent pas, pour nous, les Africains. Parce que pour eux, si l'Afrique se développe, si l'Afrique consomme elle-même ses propres matières premières, ses Européens, pour ne parler que d'eux, eh bien, ils seront, d'après eux, perdants. les solutions, les vraies solutions sont, un, nous ne cessons de le dire, il faut le répéter jusqu'à ce que les Africains le comprennent, c'est battre la monnaie unique africaine. La monnaie unique africaine va dormir dans une maison qu'on appelle la Banque centrale africaine. Cette Banque centrale africaine va mener une politique monétaire au niveau de toute l'Afrique. C'est elle qui va rejeter l'UFMI, la Banque mondiale, tout ça. Parce que tout ça sont des... Parce que nous avons ce qu'il faut pour... Mais justement, j'y arrive parce que ces gens de mission sont très intéressants, mais ce n'est pas tous les jours. Donc, il faudra en profiter pour dire aux Africains qui nous écoutent que les vraies solutions sont là. Battre la monnaie unique africaine. La Banque monnaie unique africaine va dormir dans la maison qu'on appelle la Banque centrale africaine. Cette Banque centrale africaine va coiffer toutes les banques centrales, nationales et communautaires comme la BEAC, la BCAO, etc., qui sont en relation directe, qui coiffent toutes les banques commerciales où chacun de nous a son compte bancaire. Et qui sont donc appelés à distribuer des crédits bancaires pour que les agents économiques, que ce soit les ménages, les communes, puissent entreprendre. Professeur, excusez-moi, mais pour avoir une monnaie unique, il faut s'entendre. Vous voyez que même au plan sous-régionnaire, il n'arrive même pas à s'entendre. Non, ça, c'est le problème des critères de convergence. Non, pas forcément. Mais s'il n'y a pas d'entente entre les États... Mais justement, s'il n'y a pas d'entente, ça veut dire que les Africains qui sont là et qui nous écoutent n'ont pas encore compris. J'ai dit, l'aide ne viendra pas de l'extérieur. Il faut se mettre ça dans la tête. C'est comme quelqu'un qui a son foyer conjugal à gérer et qui compte simplement sur l'aide du voisin pour nourrir sa famille, sa femme. Ça, c'est manquement de conscience. Donc nous disons et nous répétons. Ça, c'est la première solution, c'est la monnaie unique africaine. Deuxièmement, avec l'argent qui est le nôtre, qui est garanti par nous, parce que, rappelons-le rapidement, quand on parle du dollar américain, le dollar américain est garanti par 8200 tonnes d'or. Nous disons et nous répétons, ils peuvent aller le vérifier, tous les pays africains ont des stocks d'or, de diamants. Et un seul pays qu'on appelle l'Ongada détient du sol 31 millions de tonnes d'or. Je reprends, l'Ongada, ils peuvent vérifier, au moins où nous parlons, 31 millions de tonnes d'or. Alors imaginons la RDC, l'Ongada, le Mali, mais rien que même l'Ongada tout seul. On se met ensemble, on dit, bon, décaissons immédiatement, pour garantir notre monnaie, il faut décaisser 130 000 tonnes d'or, décaisser, et nous, on va te rembourser à dose homéopathique. Mais la monnaie unique africaine qui est garantie par 130 000 tonnes d'or, il n'existe pas sur la Terre. Une seule monnaie, futile, le dollar américain, ne peut rivaliser avec. Donc on aura déjà les moyens. Maintenant, il faut insister. Pourquoi y a-t-il eu l'esclavage ? Pourquoi y a-t-il eu la colonisation ? Les gens ont les possibilités de fabriquer les billets des banques. Mais ce ne sont pas les billets des banques seuls qui produisent les biens. Ce sont les êtres humains. L'Afrique a les bras. Aujourd'hui, 1 milliard, 300 millions, demain, dans quelques années, c'est 2 milliards. Il faut mettre en mouvement ces 2 milliards de personnes pour produire. Et pour les mettre en mouvement, c'est les payer avec notre propre argent. Est-ce que nous sommes en train de rêver ? La réponse, c'est non. Parce que la Chine, moins de 500 millions de personnes avant 1949, mourait de faim. Quand Mao Zedong et ses amis ont pris le pouvoir d'État, ils ont battu une seule monnaie unique, qui est le yuan, ou bien le rumenbic. Et aujourd'hui, les Chinois sont devenus, même si ça peut encore déranger certains esprits, la première puissance économique du monde. C'est la Chine qui finance ça. C'est vrai. Le monde entier a commencé par les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne. Donc nous disons, ce genre d'aide pour rester dans le sujet dont on nous parle, c'est de la diversion. Donc la première solution, c'est de battre la monnaie unique. Deuxièmement, avec la monnaie unique africaine, nous allons industrialiser les économies africaines, c'est-à-dire transformer toutes les matières premières, agricoles, minières, minérales et énergétiques, en des produits finis, qui génèrent de la richesse qu'on appelle les valeurs ajoutées, lesquelles les valeurs ajoutées éliminent la pauvreté. C'est ce que font tous les pays dits développer. Il n'existe pas sur la Terre un seul pays développé qui ne soit pas industrialisé. Or, tous ces pays, que ce soit l'Italie ou tous les autres, ils vont tout proposer, sauf ce que je suis en train de dire. Parce que ça ne les arrange pas. Voilà. Troisième solution maintenant, c'est l'État fédéral africain, c'est-à-dire les États-Unis d'Afrique. Et ça, on n'a pas besoin des années de lumière. Un juriste à ma gauche ici, il suffit simplement de mettre une ceinture politique autour de ces 5 à 4 pays et on sort un être moral qu'on appelle l'État fédéral africain. Et on lui accorde six compétences. Un, puisque nous, sommes un seul État désormais, tous ceux qui ne font pas partie de l'Afrique, eh bien, avec eux, on a des frontières. Donc, c'est l'État fédéral africain qui va gérer sa deuxième compétence. Lorsque vous écrivez aux États-Unis d'Amérique, vous achetez un seul thème. Vous n'achetez pas 50 thèmes. Donc, c'est l'État fédéral qui va gérer les PTT. Troisième solution, une troisième compétence. Eh bien, il y a une seule politique étrangère. Quand je m'avais à l'ambassade des États-Unis, vous allez dans une seule ambassade. Donc, si on crée notre État fédéral, eh bien, c'est l'État fédéral qui va gérer la politique étrangère. Maintenant, ça, c'est ce qu'on appelle les compétences naturelles. À cela s'ajoutent trois autres compétences qui sont la monnaie unique africaine sera gérée par l'État fédéral africain. C'est-à-dire, tous les quatre pays qui sont membres, on va avoir une seule monnaie. Et pas une banque centrale africaine, vous voulez dire. Bien sûr, avec une banque centrale. Donc, ça, c'est la quatrième compétence. La cinquième compétence, eh bien, c'est la défense. Aujourd'hui, beaucoup de pays africains sont victimes de l'insécurité par-ci, par-là quand on voit un RDC. Il y a la guerre là-bas. Quand on voit au Soudan, il y a la guerre un peu partout. Eh bien, nous disons, nous allons avoir une armée fédérale africaine, écoutez-moi très bien, rendue invincible. Pourquoi ? Parce que nous avons les moyens pour acheter des armes extrêmement puissantes dans tous les pays qui veulent commercer, qui veulent coopérer avec nous, c'est-à-dire, par exemple, que ce soit en Chine, que ce soit en Russie, que ce soit en Corée du Nord. C'est ici et maintenant, c'est possible au moment où la Russie est en conflit ouvert avec l'Occident. Pourquoi ? Parce qu'il faut connaître la thèse. Il est hors de question de permettre aux Africains de s'armer parce qu'il ne faut pas armer un esclave. Parce que si l'esclave est armé, non seulement il ne va pas se soumettre, mais il peut même tuer le maître. Voilà pourquoi l'Afrique est dans ce désordre-là. Sixième compétence. Et la sixième compétence, eh bien, l'État fédéral va veiller à l'industrialisation des économies africaines. C'est-à-dire, écoutez-moi très bien, voilà un juriste, il faut constitutionnaliser, il faut mettre dans la loi des lois l'obligation de quoi ? De transformer toutes les matières premières en des produits finis. On ne doit plus jamais exporter les matières premières bruites de l'Afrique, mais ce sont les produits finis qu'on peut faire. Si on met en application ces six solutions, vous verrez qu'à court terme, je dis bien à court terme, eh bien, non seulement l'Afrique va satisfaire ses besoins essentiels, mais l'Afrique va même reprendre la direction du monde. Et c'est de ça, les Européens, tous les autres, ils ont peur. Ils ont peur, c'est ce qui... Voilà pourquoi ils nous annusent, ils annusent la galerie. Avec les différents sommets. Merci beaucoup, professeur Jean-François, Akandji et Combé. Regardez, autour de cette table, nous avons trois professeurs, un mathématicien, ingénieur, un économiste, professeur d'économie et vous, professeur agrégé de droit. Si en 1960, on avait des problèmes de compétence, on n'en a plus aujourd'hui. Vous vous souvenez qu'un ancien président de la République en française avait dit qu'il y a plus de médecins béninois en France qu'il y en a au Bénin. Mais ça vaut pour tous les autres pays. Le Cameroun, la Centrafrique, la Côte d'Ivoire, le Togo, vous allez aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, il y a plein de cadres africains dont on n'a plus aujourd'hui de problèmes de cadres. La question, c'est par rapport à la problématique telle que déclinée par les deux professeurs. Comment règle-t-on, selon vous, la question du troisième homme ? Parce qu'effectivement, ils ne se laisseront jamais faire. Ils ne nous laisseront pas facilement nous développer. Comment pensez-vous, pas quel mécanisme pensez-vous qu'on puisse s'armer et rester concentré sur nos objectifs et qu'il n'y ait pas d'autres frères qui acceptent de jouer le rôle de la petite minorité dont parlait professeur, dont on se sert pour asservir la masse ? C'est le problème essentiel. C'est ça la question centrale. Comment on fait ? Le problème essentiel, il est là. Comment on fait ? Je n'ai pas de solution miracle, mais je trouve qu'il est intéressant que nous soyons ici et que nous échangeons. Et mon aîné, cher professeur, vous l'aviez dit tout à l'heure, vous avez évoqué la question constitutionnelle. Oui, c'est ça. Construction d'un État en lui donnant une loi fondamentale. Il se trouve que par les engagements de la vie, parce qu'on n'est pas que chercheur, j'ai été pendant un temps le président d'une commission qui était la commission des affaires juridiques et constitutionnelles d'un mouvement qui est le mouvement fédéraliste panafricain. Et c'est une question capitale. Quand on voit, quand on regarde et qu'on va jusqu'au fond de cette question-là, il y a toute la question de la gouvernance. qui s'allie avec tous les projets, toute la construction que mon aîné a présenté tout à l'heure, avec lesquelles on ne peut être que d'accord. Et ça rejoint la question que vous m'avez posée. Je pense que nous avons commis et nous continuons à commettre l'erreur sur le continent africain de considérer que ces questions-là ne sont que des questions d'une élite. là où c'est la mobilisation de tous les Africains, de toutes les intelligences africaines. Vous avez évoqué notre panel ici. C'est un panel de très haut niveau. Mais nous ne sommes que l'échantillon, un échantillon des intelligences africaines et des compétences africaines. Et il y en a beaucoup. en dehors de l'Afrique. Mais il y a aussi les intelligences en Afrique. Et j'ai pour coutume de le dire, la première des personnes que j'ai remerciées chaudement pour avoir été reçues au concours d'agrégation en France, c'est qui ? C'est un monsieur qui est un agriculteur de Centrafrique, un petit paysan qui cultive le café et qui cultive le coton qui se trouve être mon père parce qu'il a une intelligence. Cette intelligence africaine, celle de la terre, on sait ce qu'on veut, on sait où on veut aller, on a la fierté de pouvoir se nourrir, nourrir sa propre famille comme le disait tout à l'heure. On est déjà dit. Et ça, ce sont des éléments essentiels. La mobilisation des Africains, on ne peut rien sans cette mobilisation-là parce qu'on ne pourra faire de digres contre ce qui a été expliqué tout à l'heure que grâce au peuple et grâce à la mobilisation de tous et en ayant convaincu tout le monde que l'entreprise qui va être conduite de construction d'un État africain, de construction d'une gouvernance africaine, pan-africaine, de construction d'une économie forte, d'une armée, d'une politique étrangère commune, que ceci est inspiré jusque dans le dernier des villages, ceci est inspiré de l'intérêt de l'Africain qui se trouve là, c'est fait pour ses intérêts, son bonheur, son épanouissement pour ses enfants, etc. et c'est cet élément que nous avons oublié et j'ajouterai, en tout cas, voilà la réponse que j'esquisse ici parce qu'on est ici que pour poser des jalons, je crois que dans les discussions que nous faisons, nous ferons toujours fausse route si nous croyons qu'il y a des hommes providentiels, si nous croyons qu'il y a des personnes qui occupent des postes et qui peuvent ouvrir un chemin seul, mais l'Afrique est aussi un continent où nous avons une population qui a besoin des autres, qui a besoin de liberté, ce dont nous en sommes en train de parler, c'est-à-dire le développement économique, la puissance, disons la puissance, militaire, économique, etc., elle nécessite une forme de gouvernance, une forme de gouvernance dans laquelle il y a la liberté, mais surtout la liberté d'entreprendre parce que dans les déclinaisons de la liberté, il y a la liberté d'entreprendre. J'ai une idée, je veux essayer ceci, je peux y arriver sans entrave du pouvoir, sans avoir à m'incliner devant le pouvoir, je peux aller négocier un contrat de prêt avec une banque ou avec mon voisin parce qu'il y a la liberté contractuelle, je peux le faire sans entrave du pouvoir, sans que l'État ne demande 10%, sans que l'État dise d'abord il faut aller dans la case, prendre la carte du parti d'abord avant de pouvoir faire ça. Et donc c'est tout ça et cette question de gouvernance est une question extrêmement concrète qui est au socle de la question économique et je terminerai en évoquant la question que vous avez posée tout à l'heure à plusieurs reprises qui questionne en fait notre rapport en tant qu'Africain avec les organisations internationales, avec les organisations qui ont été mises en place après la Deuxième Guerre mondiale, l'ONU, la Banque mondiale, le système de la Banque mondiale avec la Banque mondiale, le FMI, etc. Nous sommes membres de ces organisations. Nous sommes, tous nos pays, quand ils sont devenus indépendants, sont devenus membres de cette communauté internationale. Et il y a eu une période, la période des indépendances, même un peu avant nos indépendances, la conférence de Bandung. C'est ça. Nous en faisions partie avec des États d'Asie, avec des États d'Afrique, y compris du Maghreb, dont l'Algérie, notamment. Bandung, c'était la décision et la détermination de former un bloc pour proposer un nouvel ordre économique international parce que la conviction était que même le droit qui est produit et qui s'applique à nos États, il dépend d'un certain ordre économique qui a été établi en un temps où nous n'étions pas là, nous n'étions pas autour de la table. Cet engagement-là, cet engagement-là a été poursuivi et a permis à d'autres, en dehors de l'Afrique, un peu en Afrique puisqu'il y a des pays comme l'Algérie, par exemple, qui pourraient être cités comme en exemple, mais en dehors de l'Afrique, le mouvement de Bondong a conduit à ce que certains États comme l'Inde, comme d'autres, se sont développés et sont devenus aujourd'hui des États émergents. Nous n'en sommes pas là. Ça veut dire qu'il y a bien sûr l'adversité parce que dans les rapports économiques, il n'y a pas de rapports économiques gentils, amicaux, amicaux. Chacun veut son profit. Voilà, chacun veut son profit. Mais il faut pouvoir se battre et en se servant des leviers. Notre problème avec les organisations internationales, c'est que nous n'avons jamais saisi à bras-le-corps les outils qui étaient nécessaires pour que nous puissions au sein de ces organisations-là peser et comme dit mon collègue et aîné tout à l'heure, peser au point d'arriver à la direction du monde parce que en tant que moi, je plaide. Je ne plaide pas pour que les États africains sortent des organisations internationales. Je plaide pour que nous soyons plus conséquents avec nous-mêmes. Il y a une règle, un principe pour la composition des organisations internationales et pour les décisions des organisations internationales depuis 1945. C'est l'équilibre régional à la fois pour ce qui concerne les hommes, la fonction publique internationale, pour ce qui concerne le droit, il y a même dans les recrutements et dans la construction des normes juridiques, ce qui était prôné, c'était la prise en compte de toutes les traditions régionales venant de toutes les régions du monde. Il y avait à cette époque-là une tradition de l'Union soviétique. Ils avaient une ligne juridique. Ils avaient une détermination parce qu'ils ont une vision. Il y avait les États comme la Chine, comme l'Inde qui avaient une vision à proposer et qui proposent et qui mettent leurs hommes en face pour défendre les conférences internationales. Nous, on n'a même pas un droit de veto à l'OMU. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler de tradition juridique africaine ? Non, on n'aurait pas de temps ici pour le décrire. Pourtant, ça existe. Nous ne nous sommes pas occupés, nous-mêmes, pas seulement les chercheurs mais aussi les politiques qui ne sont pas conséquents avec ces objectifs-là. Lorsqu'on va à une conférence internationale, les conférences internationales qu'on voit, les grands messes, tous les pays occidentaux, ils ont des armées de juristes, d'économistes, de géographes. Selon le sujet qui est abordé, on y travaille pendant un an, deux ans, trois ans, quatre ans. Chaque virgule est pesée, chaque mot est pesé. On y va, nous on y va parce qu'on veut apparaître sur la photo de la fin et puis quand on est apparu sur la photo, on a les frais de mission et puis on va aller faire les boutiques pour ramener des choses à la famille, etc. Je ne rigole pas là. Ah mais totalement, on ne rigole pas. c'est la réalité. Nous avons une part de responsabilité. Je termine là parce que je veux laisser la parole à mon aîné, droit d'aînesse oblige. Mais il y a cette inconséquence. Bien sûr, nous devons nous battre. Le monde est un combat. La ville est un combat comme disent nos aînés. Il faut nous battre. Il faut arrêter d'être inconséquents. Les autres ne désarmeront jamais. Nous gagnerons parce que nous saurons nous faire respecter que nous serons les plus forts et nous avons les moyens. très rapidement avant qu'on ne marque une pause. Je voulais dire quelque chose. Il me semble qu'on est allé vite en besogne pour dire quelles sont les solutions qui existent, etc. À mon avis, on n'a pas mis vraiment l'accent sur le problème. C'est un avis. Je ne s'en engage que moi. Or, c'est le problème du troisième homme qui est un problème fondamental, M. Abou. c'est ce que j'utilise vos termes, mais en fait, ce que les gens appellent les laquais, etc. C'est le problème essentiel. Sinon, sur ce que vient de dire mon collègue, etc., moi, je crois qu'il existe déjà un modus operandi que j'ai déballé à plusieurs reprises. Ça relève, en fait, du management stratégique. Je disais, ce sont des questions où voudrait-on aller ? Donc, c'est le projet du projet, de société, de nouvelle vision. La seconde question, c'est où peut-on songer aller ? Donc, c'est l'analyse des acteurs et des facteurs. Donc, il y a des facteurs politiques, économiques, sociologiques, technologiques, légaux, etc. Il y a l'analyse des acteurs. Parmi les acteurs, il y a ceux qui sont pour la modification du statu quo. Il y en a qui sont pour le maintien du statu quo. Il y en a qui décident d'être des laquais internellement. Donc, ça, il faut pouvoir justement regarder. Mais il y a encore un problème qui est plus important. Si vous perdrez très rapidement, allez-y. Oui, mais c'est que si vous identifiez une solution, il y a des difficultés qui sont liées à l'implémentation, c'est-à-dire la mise en œuvre de la solution. Si vous avez des laquais qui font tout pour que cette solution ne soit pas mise en œuvre, vous voyez que le problème n'est pas encore résolu. Donc, vous voyez bien que lorsque M. Braboumour dit il a raison que la direction c'est la veste, mais regardez ce qui se passe dans la liste des acteurs par rapport à la CDAO, etc. Il faut qu'on puisse revenir là-dessus et pour dire identifions les obstacles importants qui font que finalement nous ne soyons pas nous nous retrouvons dans la difficulté de pouvoir mettre des solutions pérennes. Parce que ces problèmes se sont trouvés de manière isomorphe. C'est lorsque vous prenez le cas par exemple de vous prenez du Vietnam contre le Vietnam du Nord contre le Vietnam du Sud, c'était parce qu'une situation qui s'est résolue avec une certaine forme de violence pour avoir un état unitaire. Donc ces problèmes-là se disent est-ce que nous ferons l'économie de ce que M. Pateba a dit en termes de changement de paradigme ? Faudra-t-il peut-être couper des têtes ? C'est important cet aspect-là très rapidement avant de m'appeler très très rapidement. Nous reviendrons tout à l'heure sur cette affaire de couper des têtes parce qu'il y a aussi des manières symboliques extrêmement puissantes de couper des têtes mais aussi des manières pratiques. Ce que je veux dire c'est que mon collègue je suis totalement d'accord avec mon collègue avec mes deux autres collègues en ce qui concerne les problèmes, les difficultés que nous rencontrons au moment de l'implémentation de la mise en œuvre de la vision. mais je mets aussi sur la table de la discussion que le problème est plus en un mot. L'implémentation dépendra de la manière dont nous avons construit le projet et avec qui nous l'avons construit. Si on ne l'a pas fait dans un petit laboratoire avec quelques hommes qui se croient super puissants je ne parle pas de nous ici mais c'est pour ça tout à l'heure que je mettais un accent sur les questions de gouvernance pas seulement pour dire le commandement c'est la construction d'une vision et des politiques publiques de manière à entraîner à cette condition-là où l'Afrique est puissante matériellement humainement je veux dire prise à un instant T et de façon objective l'Afrique aujourd'hui est une super puissance mais tout se trouve dans la mobilisation et dans la mobilisation on en parle après une coup de pause on en parle après une coup de pause à tout de suite 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 NCA, la nouvelle chaîne africaine. Troisième et dernière partie de notre émission, le numéro de ce jour est consacré à la problématique du développement. En Afrique, nous avons abordé des aspects importants dans la première et la deuxième partie de notre émission consacrant cette partie au décryptage des obstacles. Nous avons fait le diagnostic, nous avons identifié l'échec à la fois des élites dirigeantes depuis l'indépendance. Nous avons exploré ou du moins fait le décryptage de la théorie du troisième homme. Vous savez, dans une récente interview, le président du Rwanda, Paul Kagame, dit à des confrères de la presse écrite internationale, « Si je vous dis que les Africains sont les seuls responsables des mots qui minent l'Afrique, je n'aurais raison qu'à moitié. » Ce qui suppose effectivement que nous avons aussi nos responsabilités. Il y a des responsabilités extérieures, mais nous avons nos responsabilités. Professeur Nicolas Agbo. Dans la première partie de notre émission, nous avons suivi un extrait de Amadou Ampateba. Et il dit, « Nous ne voulons plus des imitations serviles. Nous ne voulons plus des acquiescements naïfs. Nous voulons être respectés. » Et il fait une belle association entre, il dit, « Comme vous nous avez enseigné les lois de la douane, chaque paquet politique que vous expédierez désormais chez nous sera déballé de façon à ce que vous ne fassiez pas passer de l'acide pour du sucre. Sauf qu'il y en a parmi nous qui voient que c'est de l'acide et qui laissent passer quand même. Comment on fait ? » Tiens, merci. Il faut d'abord rappeler avec force que le respect et la considération ne se demandent pas, mais se méritent. Et ce mérite, il faut l'acquérir par son comportement. Ce qui veut dire quoi ? Il faut rappeler avec insistance aux Africains le sens de l'honneur et de la dignité. C'est ça. Lorsqu'on a le sens de l'honneur et de la dignité, on ne passe pas son temps à mendier, encore moins à éduquer son enfant à mendier. L'Afrique a tout ce qu'il faut pour que les Africains soient heureux. L'Afrique est le réservoir de toutes les richesses du monde, à commencer par les terres agricoles. 60% des terres arables, c'est-à-dire les meilleures terres favorables à l'agriculture, sont en Afrique. Donc on a tout. Le problème majeur des Africains, c'est que, surtout de ceux qui sont là, on leur a appris à bas âge qu'il y a d'autres qui viendraient les développer. Et j'ai déjà, à l'introduction, rappelé que le mot « développer » en fait remplace le mot « civilisation ». On nous disait « nous sommes des sauvages, on va nous civiliser ». Donc ce que nous sommes en train de dire, nous disons aux Africains d'arrêter de se rendre ridicule. La politique du troisième homme que nous avons déjà évoquée, il faut rappeler ça, elle consiste pour le premier homme envahisseur, dans le cas d'espèces, c'est la France, c'est l'Europe et d'autres, qui viennent envahir le deuxième homme, ce sont les millions d'Africains qui sont là. Mais pour y parvenir, il faut passer par une petite poignée d'Africains professeurs qui appuient sur la gâchette et titulent leurs propres frères. Je vais prendre un exemple concret pour que vous nous disiez mieux en tant que doyen, l'un des deux doyens autour de cet exemple concret. Mais je m'excuse pour mon exemple, je m'excuse, mais c'est l'exemple le plus parlant que je trouve. Le Mali dit, vous, armées françaises, vous ne faites plus mon affaire, je ne suis plus d'accord avec vous. Oui. Sortez de chez moi. Le frère du Niger, le Niger de Bazoum, dit, vous pouvez venir rester dans ma maison. Oui. Non, je vous donne l'exemple pour que vous compreniez. Ce qui est mauvais pour mon frère, moi, j'ai dit, il peut venir rester chez moi. C'est-à-dire, face au portail de mon frère. Voilà. Les deux n'ont pas pu s'asseoir, Mali et le Niger, les deux n'ont pas pu s'asseoir pour discuter. Comment ? Mais en quoi il est mauvais pour toi ? Ok. Ah, mais s'il est mauvais pour toi, c'est qu'il est aussi mauvais pour moi. Donc, on le laisse partir. Non, non, non. Mais le frère a pris celui qui est mauvais pour nous et l'a hébergé. Moi, le Bazoum, il faut dire son nom. Non, mais moi, je n'ai rien contre la personne. C'est le système en soi. Si ce n'est pas le président Abduraham Tiani, il serait encore là aujourd'hui. Oui, oui. Mais on n'a rien contre l'armée française, bien entendu. Voilà un exemple concret. Oui. Comment on fait pour régler ça ? Combattre la servitude volontaire. Voilà. C'est ça. Et en restant sur ce cas précis, vous ne voulez pas qu'on dise son nom, mais il faut le dire. Ah non, mais nous, on n'a pas de problème personnel. Non, non, pour que ce soit clair. C'est le même Niger. Le Niger d'hier, qui a accueilli l'armée française chassée du Mali, était dirigé par Mohamed Bazoum. Et quand le régime a changé avec le général Tiani, ils ont dit non. Vous, l'armée française, vous qui avez été accueillis par mon prédécesseur Bazoum, eh bien, vous n'êtes pas les bienvenus. Et ils ont chassé l'armée française. Ils sont allés à pas loin. Ils ont voulu aller au Burkina. Eh bien, Burkina, qui était dirigé par monsieur, comme il s'appelle là. Bon, maintenant c'est dirigé, le Burkina est dirigé par Traoré. Mais vous voyez le problème, non ? Non, mais je suis en train de dire, parce que ça veut dire en clair, il y a l'éveil de conscience. C'est pourquoi nous sommes optimistes. Nous sommes optimistes parce qu'il y a des Africains qui étaient en avance pendant les indépendances. Qui ont été tués. Il faut le dire. Et ont été maintenus au pouvoir, ceux qui pouvaient faire l'affaire du colonisateur ou bien du néocolonisateur. Mais l'Afrique d'aujourd'hui, à laquelle nous parlons, nous disons avec insistance qu'il y a la politique du troisième homme. Donc c'est l'envahisseur. Donc c'est à vous de ne pas jouer le jeu contre vous. Parce que c'est ça. Donc les solutions existent. Nous disons que l'avenir de l'Afrique est radieux. Avec quoi ? La monnaie unique, l'industrialisation, l'État fédéral. Et je dirais même avec la solution anthropologique. Mais la conditionnalité, il faut arrêter la politique du troisième homme. Dire que si nous rejetons ensemble, parce que si nous sommes unis, aucun envahisseur ne peut nous avoir. Oh, cette politique date depuis la traite des Noirs. Ce ne sont pas tous les Européens qui sont venus en Afrique pour asservir les Africains. C'est une petite poignée d'Européens qui sont venus. Qui ont compris qu'il faut se faire des alliés objectifs sur place. En leur donnant des bonbons, tout ce que vous voulez. Et qui ont joué, ces Africains qui ont joué contre leurs propres frères, contre leurs propres soeurs. Et jusqu'à présent. Donc les envahisseurs modernes continuent toujours de penser qu'ils peuvent se servir d'une poignée d'Africains pour aller contre l'écrasante majorité des Africains. C'est ça l'obstacle majeur. C'est ce qu'on appelle la politique du troisième homme. Donc les jeunes Africains, au lieu de prendre, et là je termine, au lieu de prendre le chemin de l'exil de façon stoïque, aller mourir dans le désert africain, dans les océans, aller se faire esclaves volontaires dans les pays arabo-musulmans, nous disons et nous répétons, vous êtes en train de faire l'erreur monumentale et Traoré, Traoré du Burkina, l'a dit à Moscou. Bon, que désormais, si vous voulez faire ce genre de marche, venez vers la présidence. Parce que c'est là-bas, c'est sur votre solution. Donc nous sommes parfaitement convaincus que s'il y a des gens qui se trompent pour dire que leur solution se trouve ailleurs, mais l'écrasante majorité des Africains, cette écrasante majorité doit comprendre que la solution africaine se trouve en Afrique. Et ces solutions-là, que les autres ne viendront jamais leur proposer, c'est ce que nous répétons, c'est la monnaie unie, c'est l'industrialisation, c'est l'État fédéral et la solution anthropologique. Voilà. Donc, si nous savons où nous allons, que nous allons, ce chemin-là nous conduire vers le ciel, eh bien nous serons forcément unis. Nous serons forcément unis parce que c'est ici qu'il faut aller vers le soleil et non pas vers l'obsurité. Tant que nous n'avons pas résolu ce problème, malheureusement, nous allons jouer contre nous et en faveur de l'ennemi. Parlons concrètement. Nous sommes en train de parler des obstacles, mais à la fois des solutions et des obstacles. On va prendre des exemples concrets pour qu'on comprenne d'où vient le problème. David Asiba Johnson. Quand vous quittez, vous êtes togolais, togolais, béninois, mais prenons Togo, le Togo comme pédagogie. Quand on quitte Lomé pour aller au nord, pour aller à Dapaon, il y a de vastes étendues de terre cultivables, très riches. Quand on quitte Abidjan pour Khorogo, il y a de vastes étendues de terre cultivables, très riches. Quand on quitte Bangui pour Boussanga ou pour Bimbo, il y a de vastes étendues de terre cultivables qui ne sont pas exploitées. Et nous mourrons de faim. Comment comprendre ça ? Qu'est-ce qui fait qu'on soit aujourd'hui obligé d'importer du blé de l'Ukraine ? Même des pays comme la RDC importent de la tomate. Mais comment vous comprenez ça ? Comment on peut expliquer ça ? Vous savez, il y a deux choses. Je vais rappeler. Sur la macroéconomie, en termes de macroéconomie, en réalité, vous avez deux équations fondamentales de grandeur. C'est d'abord ce qu'on appelle le déficit extérieur, qui est égal à l'exportation moins les importations. Après, vous avez le second indicateur. C'est G moins I. C'est, en fait, les dépenses de l'État moins les impôts. Oui. Voilà. Alors, on va essayer de travailler avec ces deux éléments-là. Oui, mais de façon à rendre ça accessible à... Voilà. Je sais, vous êtes professeur, je sais, mais... Mais pour que... Voilà. Comment se fait-il qu'on meurt de faim alors que... Voilà. Voilà. Déficit extérieur, exportation moins importation. Le problème que vous soulevez, c'est de dire que nous avons des terres arables, etc., c'est par rapport à I. Oui. La I, l'importation. On va travailler les importations. Les I des importations, effectivement, c'est la politique de l'import-substitution. C'est-à-dire que vous avez des ressources endogènes qu'il faut nécessairement valoriser. Oui. Alors qu'à l'époque, les recommandations du FMI étaient de se dire, écoutez, vous n'avez pas forcément le capital humain pour pouvoir valoriser, etc. Donc, dans le cadre de la Banque mondiale, une certaine politique industrielle avait été définie. Et bêtement, nous nous sommes lancés dans cette politique qui était celle, en fait, de privilégier, en fait, les importations par rapport à la production locale. Donc, quelqu'un a bien réfléchi là-dessus, que ce soit Thomas Sankara, il a dit qu'on somme le local, etc. Donc, on a eu des grandes tendances. Mais c'est une question de bon sens, n'est-ce pas ? Oui, c'est très bien. Comment ? C'est une question de bon sens. Ah oui, mais d'accord. Peut-être le bon sens. Le bon sens, c'est peut-être la chose du monde la mieux partagée, mais on dirait qu'en Afrique, on marche sur la tête. Maintenant, prenons les exportations. Pour les exportations, qu'est-ce qui se passe ? Les exportations, en fait, en réalité, et c'est l'acquisition des devises, c'est l'acquisition des devises et sert à acquérir des devises. Acquérir des devises, c'est quoi ? C'est pouvoir consommer ce que vous ne produisez pas, vous. Donc, si le E, le problème qu'on voyait, qui étaient les devises du continent africain, par exemple, dans le cadre du front CFA, le E, au lieu d'être complètement utilisé avec un coefficient rho est égal à 1, il était rho est égal à 65 et rho est égal à 50. Donc, c'est-à-dire, les devises E, là, c'est simplement que rho 0,50 de E. Moi, je n'étais pas bon en mathématiques du tout. Non, mais c'est 50% de E. D'accord. Donc, alors, le déficit extérieur, si vous avez E moins I, 50% de E moins I, ça veut dire que, tout simplement, vous avez, en fait, un déficit extérieur assez élevé. C'est ça, en fait, le problème. Donc, maintenant, la question que vous posez, sur laquelle on se focalise, etc., il y a, on appelle ça des externalités, en théorie économique. Vous avez des externalités positives et vous avez des externalités négatives. Ce qu'on appelle des externalités positives, vous pouvez regarder, quand l'abeille bitume la fleur, elle permet à la fleur de se développer, etc. Et quand vous prenez les externalités négatives, effectivement, écoutez, quand je produis et je jette ce que les acides dans le fleuve, et bien, effectivement, tous ceux qui sont dans l'espace, voilà, on subit les élevés. Bon, en conclusion, qu'est-ce que je... Encore une fois, c'était très mauvais en mathématiques. Non, mais c'est pas... J'ai pris, quand même, des équations élémentaires, mais c'est lui. Ces équations élémentaires, c'est parce que... Excusez-moi, professeur. Permettez-moi. C'est une, la raison pour laquelle nous nous retrouvons dans cet impasse. Nous nous retrouvons dans cet impasse, par rapport à ces deux, le déficit extérieur et le déficit public. Si l'échec d'État était à même de comprendre ce qui est élémentaire, le pilotage macroéconomique se ferait dans de meilleures conditions, parce que les enfants ne sauront pas, j'étais dans la Méditerranée, nous contrôlerons l'inflation, nous allons regarder le problème de l'emploi. Mais c'est simplement... C'est très simple. Ne regardez pas cela comme des équations qui ne sont pas digestibles. Ce sont des choses élémentaires. Je vends, j'achète. Si j'ai la possibilité d'acheter moindre et que je produis moi-même, l'excédent par rapport à ce que j'ai vendu, j'ai beaucoup dans ma caisse. Est-ce que vous avez compris ? Pourquoi est-ce que je ne produis pas ce dont j'ai besoin de façon prioritaire ? C'est-à-dire, puisqu'on parle d'autosuffisance alimentaire, mais je dirais même plus. Il y a la déclaration de Maputo qui veut que chaque État consacre 10% de son budget à l'agriculture. Et ce ne sont pas tous les États qui le font. Nous l'avons défini tout à l'heure sur le problème du déficit de vision. L'inexistence d'une politique industrielle qui contienne justement les filières agronomiques. Nous l'avons dit. C'est des problèmes stratégiques. Toute la discussion d'aujourd'hui, ce n'est pas un problème juridique. Ce n'est pas un problème. C'est un problème stratégique. Sur les problèmes stratégiques, quels sont les obstacles majeurs qui font qu'on ne puisse pas, qui font que nous nous retrouvions dans une situation ? Il y a des outils. Ces outils, par exemple, on dit, nous avons des menaces, nous avons des opportunités, nous avons des forces, nous avons des faiblesses. Prenez ces trucs-là qui sont élémentaires. Et faiblesses, ils ont commencé à identifier les faiblesses, la servitude volontaire. Par exemple, quand un agent de la DSGE dit que maintenant que l'ambassadeur de France est parti, nous allons pouvoir déstabiliser le Niger. C'est dit clairement. Donc, vous êtes en disant. Donc, se trouve le problème de la sécurité. Donc, avec ce que je lui ai dit, il a ce que je vais dire. Et environnement, menaces, opportunités, forces et faiblesses. Faisons-le, analysons et à partir de ce moment-là, nous allons attaquer des solutions et on va constitutionnaliser, on va utiliser justement les ressources juridiques, économiques, d'ingénieurat pour justement faire le saut qualitatif dont nous avons besoin. Merci, professeur. Je vous pose autrement ma question notamment liée à l'agriculture. Vous avez expliqué dans une précédente émission que pour faire baisser le prix du riz, il suffit de produire davantage de riz et on règle la question de l'inflation liée au riz. Oui. Vous l'avez déjà expliqué. Oui. Pourquoi, alors qu'on a les moyens de produire du riz, on n'en produit pas ? Pourquoi aujourd'hui, on continue pour les pays surtout qui disposent de terres adaptées à la culture du riz, importent encore du riz du Pakistan, de la Chine et donc restent soumis aux fluctuations des prix fixés par la Chine et le Pakistan, par exemple ? Bien, merci. Je ne citerai pas un seul pays, mais l'écrasante majorité des pays africains qui vivent de l'importation de leur nourriture, je dis bien qu'ils vivent de l'importation de leur nourriture, c'est d'abord, nous sommes obligés de dire que c'est un manque de vision stratégique, comme il le dit. Deuxièmement, même si ça peut déranger, c'est un manque de patriotisme. Un jour, il a dit, c'est un manque de patriotisme, mais j'ajoute, c'est un manque de sens de l'honneur et de la dignité. Parce qu'individuellement pris, je ne le vois pas, le même dirigeant qui dirige tout un pays, je ne le vois pas en train de mendier sa nourriture chez le voisin. Il prendrait toutes les dispositions pour qu'il puisse se nourrir lui-même, mais on éduque nos propres enfants biologiques de telle sorte que plus tard, ils soient indépendants, autonomes. Donc ce que je suis en train de dire, si ces gens, ces dirigeants, la comprennent, qu'ils ont un intérêt vital à produire ce qu'ils mangent, bien sûr, toutes les dispositions seront prises. Je prends un cas comme le Brésil. Le Brésil, vous allez au Brésil, vous avez des machines agricoles de tous les niveaux. Si nos dirigeants, le jour où ils vont opter pour le sens de l'honneur et de la dignité, pour que la rencontre internationale, ils ne se voient pas comme des mendiants, et bien ceux-là, ils vont dégager les moyens économiques, les moyens de production pour dire, bon, voilà, les agriculteurs, voilà. Nous ne sommes plus à une époque d'une agriculture artisanale parce que la population augmente. Il faut que le paysan trouve d'abord plaisir à travailler parce que les moyens de production sont modernes. Ça, c'est déjà un. Deuxièmement, il faut que lui-même, il trouve ce que j'appelle de l'argent nécessaire pour mieux vivre et laisser même cela à son enfant comme héritage. Bon, aujourd'hui, bon, je vais quand même donner une illustration. Je prends le cas de la Côte d'Ivoire. Je ne dis pas que je suis là pour faire la prévangale, mais Oufo Boigny avait mené une politique agricole telle que... C'est vrai. Eh bien, avec les sociétés d'État, c'est vrai, c'est-à-dire les sociétés qui appartiennent à l'État, il avait mené une politique de production du riz. Dix usines et la Côte d'Ivoire non seulement arrivait à se nourrir, à s'autosuffir sur le plan des riz, mais exporter du riz. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite ? Eh bien, ces sociétés d'État ont été mal gérées comme la plupart des sociétés d'État. Et quand le FMI est venu avec ces mesures drastiques pour dire, bon, il faut supprimer les sociétés d'État parce que ce sont des trous. Enfin, ça gaspille de l'argent. Et puis tout ça, ils ont démantelé. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Je me permets de vous le dire parce que j'ai étudié cette question en profondeur. Eh bien, ils ont dit tout simplement que bon, c'est terminé. Non seulement ça. Pourquoi ça s'est passé ainsi ? Parce que les dirigeants nommés à la direction de ces sociétés-là ont trouvé plus rentable pour eux-mêmes en tant qu'individus. Rentable quoi ? Importer du riz plutôt que de financer la production. Parce que, regardez le chemin, lorsque il dit, nous allons importer pour eux, j'ai dit n'importe quoi, pour 200 tonnes de riz. De riz, oui. C'est lui qui choisit le fournisseur. Vous comprenez ? Donc, le fournisseur va donner les 200 tonnes de riz, mais en réalité, sur 200 là, derrière, il met 1. Ça fait 1 200 tonnes. Le surplus là, l'État va payer, mais c'est pour lui. Ça, c'est 1. Deuxièmement, quand le riz arrive au port d'Abidjan... Ah, vous ne parliez pas d'Abidjan. C'est un exemple, n'est-ce pas ? Mais j'explique, parce que c'est ce qui se passe dans plusieurs pays. Je dis, pourquoi on trouve intérêt à importer ? Ce qu'on peut produire localement. Parce qu'avec le paysan, il n'a aucun intérêt. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Son peuple va manger. Mais je suis en train de vous expliquer... Oui, mais je comprends. C'est dommage. La plupart des Africains qui vivent de l'importation... Je suis en train d'expliquer quelque chose de fondamental. Oui, ça, c'est... Un pays comme le Gabon, comme ça, qui est perdu au port, il y a la mer. Bien sûr. Mais le Gabon vit des poissons importés de la Chine, non, de l'Argentine, etc. Des viandes comme les poulets, tout ça, c'est importé. Alors qu'on dit même... Bon, bref, je continue. Arriver à Abidjan, qu'est-ce qu'il va être là ? Il faut stocker le riz. Quand on stock le riz, il faut faire sortir. Et on veut, c'est qu'on a fait, on veut une péréquation. C'est-à-dire, celui qui est à Abidjan doit payer le riz au même prix que celui qui est, par exemple, à Korogo, très loin. Donc, il faut subventionner. Mais tout ça, lui, il intervient. Ensuite, les voitures, les canons qui vont partir d'Abidjan pour aller au nord là-bas, mais lui-même, non seulement les camions lui appartiennent, mais écoutez-moi très bien, vous avez été à Abidjan, tant mieux. Eh bien, quittez Abidjan, un quartier d'Abidjan, ça s'appelle Benjervine. Lui, il va facturer pour dire que ce camion qui livre à Benjervine, livre en réalité. Alors, vous comprenez que les Africains ont cette intelligence de tricher et, comme on le dit, on s'en fout. C'est l'État qui veut. Bref, il faut une nouvelle conscience. Absolument. Il faut une nouvelle conscience. Citoyenne, citoyenne et patriotique. Des citoyens et des dirigeants. Bien sûr. Et ça, rien n'est éternel, ça peut venir. On le voit et je m'excuse avec l'Association des États du Sahel. Bien sûr. Voilà. Donc, pour nous, nous pensons que nous avons un devoir de conscientiser les jeunes Africains pour dire que rien n'est perdu. La solution, elle est là. La solution, elle est là. La solution, c'est quoi ? C'est la monnaie unique. C'est l'industrialisation. C'est l'État fédéral. Vous, même, vous venez d'Abidjan. Vous voyez, quand vous arrivez à Abidjan, il y a tout le monde. Vous ne voyez pas que c'est la CDAO en miniature qui est là. C'est toute l'Afrique qui est là. Bien sûr. Ceux qui connaissent Abidjan, ils savent que c'est l'Afrique qui est là. Et je termine en disant que c'est ce que l'ennemi sempiternel a vu. C'est pourquoi l'ennemi cherche à quoi ? À démanteler la Côte d'Ivoire. N'oublions pas qu'il y avait eu la rébellion. La première préoccupation de l'ennemi, c'est de couper la Côte d'Ivoire en deux. Vous voyez le Soudan. Le Soudan est coupé en deux. Vous voyez la RDC. Ils veulent couper la RDC en deux. C'est en voie. Cherchez à nous diviser pour nous affaiblir et nous dominer comme on le voit avec TIDA. TIDA du Mali. Dieu merci. Ça a été reconquis. Ça a été reconquis. C'est pour vous dire, et c'est là que je termine définitivement pour dire, les Africains doivent prendre conscience que l'ennemi sempiternel n'y doit pas. Et nous sommes en guerre. Constante, permanente. Permanente. Il faut rester en éveil. Il faut toujours être en éveil. Tant qu'on oublie ça et qu'on croit des aides en provenant d'Italie maintenant, pour ne pas dire normalement c'est la France. Mais comme la France, elle est de plus en plus renvoyée en Afrique, c'est quoi ? On fait la passe, on met la couverture d'Italie. Tout ça, c'est pour se foutre de nous, comme étudiez-moi du terme. Je vous en prie. Donc, nous disons et nous répétons aux Africains que la solution, les vraies solutions, sont en Afrique. En Afrique. Absolument. Je vous pose, j'ai commencé par les années, je finis avec vous, Jean-François, mais je vous pose une question, je vous pose la question avec gravité et indignation aussi. Le professeur David Assiba Johnson est ingénieur, mathématicien. Il a dirigé l'Écosse supérieure de commerce de Clément Ferrand. En France. En France. Entre autres. Entre autres. Et puis j'ai une compétence dans l'industrie en France. Mais je dis ça juste. Je dis ça juste. Il a non seulement la compétence, mais il a aussi la pédagogie d'enseigner, de transmettre le savoir aux jeunes générations au Togo. La question c'est pourquoi peut-on faire économie, et au Bénin, et même au Sénégal, vous êtes né à Dakar. Comment peut-on faire économie de ça ? Le professeur Nicolas Agbo a écrit plein de livres en économie. Il enseigne l'économie en France depuis des décennies. Aucun de ces livres n'est étudié dans une faculté de sciences économiques en Afrique. On préfère étudier les Keynes, les théoriciens britanniques, américains, français, etc. Et nos économistes africains qui connaissent nos réalités, qui ont écrit des livres en fonction de nos réalités, sont négligées. Personne n'enseigne les livres, n'étudie les livres du professeur Nicolas Agbo à l'université, et dans une université. Et en Afrique, vous êtes agrégé de droit, vous êtes professeur de droit, vous enseignez à la Sorbonne. Qui peut croire que la faculté de sciences juridiques de l'université de Bangui n'a pas besoin de vous pour former les jeunes générations ? La question c'est, comment se fait-il que l'Afrique laisse ses cerveaux à l'étranger, alors qu'elle en a besoin sur place pour son développement ? Si on a eu des problèmes de compétences en 1960, on n'en a plus aujourd'hui en 2024. Sans compter ceux qui sont aux Etats-Unis. Mais bien sûr, sans compter ceux qui sont à Londres, en Allemagne, aux Etats-Unis, partout. En Australie, même en Chine, au Japon, partout, il y a des cerveaux africains. Comment se fait-il que nos dirigeants n'arrivent pas à créer les conditions de leur retour pour qu'ils s'attèlent et qu'ils contribuent au développement ? Moi, je ne comprends pas. Vous, vous comprenez ? Je ne comprends pas davantage. Je ne comprends pas davantage, mais je crois que nous tirons à la fin de l'émission. Oui, malheureusement. Et vous posez là une question grave, terrible. Gravissime. Et qui n'est pas très loin, dans mon esprit, de la première question que vous avez posée à propos de l'agriculture, à mon avis. Les deux peuvent se rejoindre. J'ai entendu mes collègues tout à l'heure fonder ça sur la théorie du troisième homme. Et non, pas du troisième homme, sur le déficit de pensée stratégique. Oui, le déficit de pensée stratégique. Le déficit de pensée stratégique. Moi, je le ramène aussi. J'y souscris. Mais j'y ajoute que ceci est la traduction aussi de la politique du troisième homme. Parce que la politique du troisième homme, ce n'est pas seulement l'Occident ou d'autres. Aujourd'hui, la Russie joue le même rôle en Afrique. C'est pour ça que lorsqu'on dit que l'évolution ne peut venir que d'Afrique, moi, j'y souscris. Autrement dit, le troisième homme, ce n'est pas seulement celui derrière qui il y a l'Occident et qui va venir flinguer ses propres frères parce qu'il veut le pouvoir. Mais le clou, c'est celui-ci veut le pouvoir pour lui et pour imposer ses propres intérêts comme étant des intérêts collectifs. Et ceci, pour le dire plus clairement ou plus pratiquement pour que nos frères africains comprennent, aller dans n'importe quel forum économique en Afrique. Il y a un choix qui est fait par des Africains qui sont au pouvoir, qui est fait par des Africains qui sont des opérateurs économiques, qui est de privilégier l'investissement étranger. Et il y a des outils pour cela. Vous aurez toujours les personnalités, les experts du FMI ou de la Société financière internationale qui seront dans ces forums-là parce que la DOXA, la DOXA, souvenez-vous, j'ai parlé tout à l'heure d'économie extravertie. Ce modèle d'économie extravertie, nous y sommes encore. Et on préfère, et pourquoi on le préfère ? Pourquoi ceux qui sont au pouvoir vont préférer privilégier les financements internationaux ou l'investissement international ? Parce qu'ils se créent des alliés ailleurs pour rester au pouvoir et pour pouvoir exploiter un pays. Et ceux-là, ils ne viennent pas pour faire le bonheur du peuple. Ils viennent, et c'est logique dans la logique économique, ils viennent pour leurs intérêts, pour faire des pauvres. Et donc, du coup, en en revenant à la question que vous avez posée, un des critères à mes yeux, de la solution de gouvernance désirable pour l'Afrique. On a évoqué tout à l'heure les États de l'AOS, mais j'attends de voir que ces États de l'AOS, ces gouvernances-là, se fassent accompagner par des compétences africaines de tous ordres. Je dis bien de tous ordres, parce que l'enjeu, c'est de cloisonner, c'est-à-dire de séparer l'élément de compétence de l'élément de conviction politique, philosophique et sociale. Et l'Afrique doit être plurielle. Elle est plurielle. Elle a été plurielle du temps de nos anciens. Pourquoi elle ne le serait pas aujourd'hui ? Aujourd'hui, c'est toute cette élite intellectuelle qui se trouve à l'étranger. Mais ce n'est pas seulement elle. Il y a une élite intellectuelle disposant de compétences qui sont dans les pays africains, mais qui sont réduites à l'état de mendicité, lorsqu'ils ne remplissent pas la condition politique et sociale pour pouvoir exercer leur art. Et donc, ceci, c'est de faire confiance aux compétences africaines, parce que l'Afrique ne se développera qu'avec ces compétences-là. Et puis, par ailleurs, on en arrive à la question de la formation. Nous sommes ici trois formateurs. On n'a pas des compétences. Les compétences ne sont pas perpétuables. Nous sommes tous des mortels. Bien sûr. Il faut former l'avenir. Il faut former la jeunesse pour l'avenir. Et cette jeunesse africaine a besoin, aujourd'hui, d'être formée en Afrique, aux problématiques africaines, c'est-à-dire à la prise en compte du matériau africain pour pouvoir construire l'innovation demain, parce que les innovations qui nous sont importées, on a cité tout à l'heure, et je terminerai par là, on a cité, par exemple, TikTok. Nous avons, aujourd'hui, une jeunesse qui est friande de toutes ces technologies qui procèdent de la mondialisation. La mondialisation, nous croyons que c'est le bonheur absolu. Mais en réalité, puisque nous ne construisons rien dans la mondialisation, nous sommes des consommateurs, nous consommons les cultures des autres, les inventions des autres, nous servons les intérêts des autres, et nous ne construisons pas les propres nôtres. Par exemple, au lieu de se saisir du TikTok, TikTok, vous le savez très bien, en Afrique, ce sont nos jeunes enfants, etc., alors que là où a été créé TikTok, vous ne trouvez que des modules scientifiques, d'éducation, éducatif, etc. Nous, on aurait pu se saisir de cela pour faire aussi de l'éducation, mais nous ne le faisons pas. Et ceci, et je terminerai par là, je ne peux pas ne pas penser que certains de nos gouvernants, ça arrange bien leurs affaires, que nos frères et sœurs et nos enfants dansent devant les caméras de TikTok, ils s'abrutisent dans des réunions de prière. Écoutez-moi bien, je considère que la spiritualité est quelque chose de fondamental. C'est un point qu'on n'a pas pu aborder, mais dans d'autres émissions, on viendra sur ce point-là, effectivement. En descendant cette question de compétences, des compétences africaines pour construire l'Afrique, la capacité d'un homme d'État est de pouvoir s'entourner de cela. Et qui débouche sur la question de la formation, et surtout de la formation de la jeunesse. Et qui débouche ensuite sur la question de l'éducation sociale. Nous avons besoin de nous retrouver. Nous sommes là pour nous retrouver. Merci beaucoup, merci. On me dit que nous avons dépassé largement, mais en quelques secondes. S'il vous plaît. C'est le problème de la survie du continent, je dirais mieux, la survie de la race noire qui est en question. C'est la survie. Ce dont on a parlé là, c'était bien beau, mais c'est la survie. Mais l'autre élément que je voudrais dire à titre d'espoir aussi, c'est que si la Chine a mis moins de 30 ans pour sortir 691 millions des gens de la pauvreté, avec moins de ressources, nous avons la possibilité et l'intelligence de le faire. Le dernier élément, ce que je voudrais dire, important, la Corée du Sud n'a aucune ressource pour conquérir, pour acquérir de dévises. Voilà ce qu'elle faisait. Elle a envoyé des Coréens travailler dans des mines en Allemagne. Elle a envoyé des Coréens travailler pour veiller sur les personnes âgées dans d'autres pays. Elle a vendu les cheveux de ces femmes. Et c'est ça qui lui donnait les devises pour pouvoir acheter des technologies étrangères. La chute. Quand le général Park a décidé de créer la plus grande institution scientifique et qu'il a fait venir un des Coréens, le Coréen a décidé de fixer le salaire à un certain niveau pour permettre que les savants puissent travailler. Le général Park a dit que c'est très élevé et que c'était un salaire plus élevé que le sien. Le directeur de l'institution lui a dit c'est le prix à payer sinon je ne prends pas la direction de l'institution. Et le général Park s'est aligné pour que les salaires soient nettement supérieurs. Ce qui résout le problème de la valorisation des compétences. Merci professeur. Merci à vous. Professeur, vous êtes une fierté pour le continent. Qui peut douter encore aujourd'hui de ce que le continent dispose des compétences ? Il y en a plein. Il y en a plein en Europe, aux Etats-Unis, partout. Vous aurez raison quand on fera appel à ces compétences-là. Nous nous retrouverons pour en parler. Si par hasard les dirigeants du continent tombent sur cette émission, eh bien, chers dirigeants, utilisez les compétences. Elles existent et sont exploitées par d'autres pays. En tout cas, merci à vous. Comment finir cette émission sans rendre hommage à nos agriculteurs ? Ceux qui triment sous le soleil et qui nous nourrissent malgré les conditions de vie et de travail difficiles. Comment finir cette émission sans rendre hommage à ces femmes vaillantes de nos marchés, du marché d'Assigamé, à Lomé, de Dantokpak, de Trècheville, de Bangui, en Centrafrique. Ces femmes qui se battent et qui tiennent et qui nourrissent l'économie locale. Et nos mamans qui nous ont donné vie. Et qui nous ont donné vie. Et qui s'occupent souvent des enfants dont elles ont seules la charge. Comment ne pas leur rendre hommage ? Comment ne pas rendre hommage à ces enseignants qui, malgré les salaires bas, malgré les conditions de vie difficiles, continuent d'enseigner nos élèves, nos enfants à l'école. Et même, parfois, dans certains pays, ils n'ont même pas le droit de grève. Mais ils sont soucieux de l'avenir de leur pays et font quand même le travail en fait, le personnel soyant. Comment ne pas leur rendre hommage à ces gens à qui on ne donne pas toujours les moyens et qui sont très réduits, mais qui quand même s'occupent de nos malades, de nos femmes enceintes et qui les aident à accoucher. En tout cas, merci à chacun et à tous pour sa contribution à la problématique du développement en Afrique. Nous finissons cette émission sur une note positive. Nous restons optimistes, pardon, nous restons optimistes quant à la capacité du continent à prendre en main son destin. Merci à vous. C'est donc la fin, mesdames et messieurs, de notre émission. Le numéro de ce jour a été et consacré à la problématique du développement en Afrique. Si vous voulez reçu cette émission, allez sur www.nca-tv.com et surtout abonnez-vous massivement à notre chaîne. Merci à vous. À très bientôt pour un nouveau numéro de Frontal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada